Bonjour à tous et bienvenue dans le showtio ! Cela fait un an que le showtio existe et pour l'occasion, je suis allé rencontrer le créateur de la marque Picture pour un reportage inédit avec une surprise qui vous attend. Mais avant cela, vous allez découvrir où sont partis les stars et qu'est-ce qu'ils ont fait pendant leurs vacances d'été. C'est parti ! Deux semaines après leur titre de champion du monde avec les Bleus, Kylian Mbappé, Olivier Giroud et Florian Thauvin se sont retrouvés à Ibiza à une soirée organisée par le DJ David Guetta. Ces Bleus sont décidément inséparables. Pendant quelques jours, l'ancienne Miss France Iris Mittenaere était en vacances sous le soleil de Mykonos en Grèce. Un voyage qu'elle a partagé avec ses abonnés sur Instagram, mais également avec son copain, l'humoriste Kev Adams. Ce dernier a eu l'occasion de croiser Paul Pogba à Los Angeles au mois de juillet. Il n'a pas pu s'empêcher de prendre la pause avec le chanteur du monde. Alors qu'il se produisait sur les plus grandes scènes européennes, Beyoncé et Jay-Z ont profité de quelques jours libres pour retrouver leurs enfants sur la côte d'Azur et en Italie. Virées romantiques sur le lac de Combe, balades dans les rues ensoleillées de Saint-Jean-Cap-Ferrat, les deux stars du R&B américain n'ont pas fait les choses à moitié cet été. Emmanuel Macron s'est quant à lui installé dans la résidence présidentielle du fort de Brégançon sur la côte d'Azur. Les paparazzi le surnomment l'homme invisible, car il ne se montre presque jamais. C'est pour cela qu'il y a un gros mouvement de foule lorsqu'il fait son apparition. Les rappeurs Booba et Kaharis, suite à une violente bagarre à l'aéroport d'Orly, ont choisi de passer leurs vacances en prison. Vous souhaitez créer votre propre marque de vêtements, mais vous ne savez pas trop comment y parvenir ? Je suis allée interviewer un des créateurs de la marque Picture, qui va vous raconter comment à partir de rien, il a rencontré un tel succès. Et restez bien jusqu'à la fin, car je vous offre une magnifique casquette de la marque. Je suis en compagnie de Vincent, qui est un des créateurs de la marque Picture. Comment à partir de rien, vous avez rencontré un tel succès ? Alors en fait déjà, à partir de rien, non. Il y a toujours une idée. Avec mes deux potes, qui sont Gérémie et Julien, qui sont mes associés bien sûr, on s'est posé la problématique suivante, c'est comment on vit de notre passion. Et notre passion, c'était quoi ? C'était les sports de glisse, et notamment le snowboard et le straightboard. Donc effectivement, on est parti de cette idée, on est parti des produits qu'on utilisait constamment dans nos sports. Et on s'est dit, comment améliorer tout ça ? Qu'est-ce qui nous manque dans la pratique de nos sports, en termes d'équipement ? Et parti de cette idée, on a construit, on a bâti, et puis Picture est né en septembre 2008. Et on va souffler les lignes en septembre 2018, en très peu de temps. Mais votre cible, elle reste la même, du coup, c'est quelle catégorie de gens que vous visitez ? Au tout départ de Picture, en fait, c'était les 15-35 à l'aide de la culture surfwear. Ça, c'est la cible de base de Picture, qui nous ressemblait en fait, ni plus ni moins, puisque il y a 10 ans, moi j'avais tout juste 19 ans. Et en fait, c'est vrai qu'on se retrouvait bien dans cette cible-là, et on arrivait mieux à parler des choses, enfin en tout cas, de ces produits-là, à des gens qui nous ressemblaient. Donc effectivement, c'était plus facile pour nous. Mais on s'est très vite rendu compte que la cible Picture s'est vite transformée en plutôt 20-25 même, jusqu'à 45 et plus, puisque finalement, la communauté rider, elle est hyper vaste. Et en fait, tout le monde s'y retrouvait dans notre projet hyper ride, éco, friendly, etc. Vous avez sorti une vidéo, d'où vient cette idée ? C'est pour présenter votre nouvelle collection ? Ah non, c'est juste qu'on est con. Non, non, je plaisante. Parce qu'on aime bien avoir des vidéos complètement décalées de ce que finalement est notre marque. Parce que, bon, c'est facile, on est une marque de ski, bon, il suffit de foutre un mec sur un snowboard en haut d'une montagne, voilà, il fait 1 080, et tout le monde travaille, c'est du bon. Et bon, ça, tout le monde le fait, donc ça n'a aucun intérêt. Donc nous, on a pris plutôt le pas de se dire, on va faire un truc décalé, on va faire rire les gens, on va arrêter de se prendre au sérieux. Et surtout, on va essayer de détourner un peu des faits d'actualité, et notamment la transparence. Aujourd'hui, on demande aux gens, autant dans le privé, familial, amical, d'être transparent avec tout. Nous-mêmes, on s'impose énormément de transparence, d'où viennent les produits, comment on les conçoit, quelles sont les fibres, est-ce qu'elles sont biosourcées, etc. Donc nous, on s'impose toute cette transparence-là, et effectivement, on s'est dit que ça pourrait être marrant de se moquer de nous-mêmes, et de se moquer de ce fait de société qui est la transparence. Donc pour la transparence, on s'est mis à poil, en se montrant tel qu'on était, et voilà. On s'est bien marré pour la faire. Et donc, quelles qualités un jeune doit avoir pour intégrer une marque de maître ? C'est à la portée de tout le monde. Nous, les diplômes et tout ce genre de trucs, on n'en a rien aussi, c'est pas ça qui nous importe. Nous, ce qui nous importe, c'est vraiment déjà la motivation de la personne. Il faut être motivé, il faut être passionné, il faut avoir envie vraiment de travailler dans ce milieu, il faut avoir envie de proposer des idées, donc il faut être ouvert d'esprit, il faut être dynamique, logique, il faut être polyvalent, et puis il faut aimer les gens, il faut aimer travailler les collaborateurs. Et comme promis, je vais vous offrir cette magnifique casquette. Pour cela, c'est simple. Il suffit que vous soyez abonné à la chaîne, que vous likez cette vidéo, et que vous mettiez en bas, dans les commentaires, « picture ». Ensuite, j'effectuerai un tirage au sort. Et pour fêter les 1 an du shotiot, si vous pouviez envoyer cette vidéo à au moins une personne qui ne connaît pas le shotiot, ça serait vraiment un beau cadeau pour la chaîne. Et sur ce, n'oubliez pas ! Le shotiot revient le mois prochain !